La consommation de drogue explose, le trafic aussi, enquête exclusive au cœur du système et des secrets de la lutte anti-drogue avec notre invité ce soir, Claire Andrieux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous avez enquêté pendant plus de deux ans dans les coulisses du trafic de la drogue en France, à l'étranger, pour tenter de comprendre cette guerre de l'ombre. C'est d'ailleurs le titre de votre livre qui sort aux éditions de Noël. Et vous faites ce constat assez sévère, tous les signaux sont au rouge et personne ne s'empare du sujet. En fait, on a l'impression que c'est une guerre perdue d'avance, cette guerre de l'ombre. Alors, personne ne s'empare du sujet, c'était le constat que j'ai fait au départ de cette enquête. Il y a des choses qui ont quand même évolué depuis, notamment une refonte de l'office anti-stupéfiant qui est censé coordonner un peu tous les services. Mais c'est vrai que le point de départ, c'était ça. C'était de dire la consommation explose, les saisies explosent, la production dans les pays producteurs. Je me suis concentrée sur la cocaïne, donc c'est essentiellement l'Amérique latine. Également la résine de cannabis, donc essentiellement le Marotte, sont quasiment au niveau jamais atteint jusqu'ici. Et effectivement, on n'a pas de campagne de prévention. On a des belles affaires, mais finalement, les enquêteurs que je rencontrais avaient l'impression qu'on leur mettait des bâtons dans les roues. La justice avait parfois le sentiment d'avoir beaucoup d'affaires et de ne pas arriver à avoir un vrai effet sur le trafic. Et puis on voit aussi des phénomènes de règlement de compte régulièrement. Donc voilà, on a quand même un constat qui est celui d'un trafic au plus haut niveau. Oui, on découvre une économie énorme, 3 à 4 milliards d'euros par an. Mais c'est une économie qui n'est finalement pas du tout contrôlée. Voilà, c'est vraiment le principe de la criminalité organisée, de ce marché avec beaucoup de consommateurs. Quasiment un Français sur deux a déjà consommé du cannabis. On a 25 tonnes de cocaïne écoulées par an. Exactement pour le marché français. Donc c'est vrai qu'on sait que la consommation est là, qu'il y a un marché. Et d'ailleurs, on voit que malgré la production en hausse, les prix ne diminuent pas au marché. Donc ça veut dire que les consommateurs sont toujours là, alors qu'il y a de plus en plus de produits. Mais au final, effectivement, on a un marché qui est bénéfice net. C'est-à-dire que ça va directement dans la poche des trafiquants. C'est ça, avec un produit même qui, par sa nature, est assez facilement transportable. En tout cas, vous donnez l'exemple d'une valise remplie de cocaïne qui peut valoir des millions d'euros. C'est ça, c'est-à-dire qu'on l'achète en sortie de laboratoire en Colombie. C'est 1 000 euros le kilo à peu près. On en met 50 kilos dans une grosse valise. On peut être millionnaire pour un investissement de 50 000 euros à l'origine. Et ça fait vivre tout un écosystème. Alors voilà, ça fait vivre un écosystème. C'est-à-dire que ça fait vivre des personnes en France. Si on prend ce dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, les règlements de comptes au bas des cités ou les consommateurs, avec des habitants qui en ont marre de voir le trafic en bas de chez eux. Là, on a une petite économie facilement remplaçable de personnels très interchangeables, de guetteurs, de petits trafiquants qui, heureusement, ne feront pas carrière là-dedans pour la plupart, mais deviendront un peu plus raisonnables en grandissant. Et ça, ça fait, je lisais vos chiffres, 236 000 personnes qui vivent directement ou directement de la drogue. Ou directement de la drogue. Voilà, c'est les chiffres d'un rapport, le dernier rapport qui date déjà un petit peu de 2014, d'un organisme sur le sujet de l'INESJ. Mais on a appris ceux qui se font vraiment de l'argent parce que c'est extrêmement lucratif. Et là, effectivement, les sommes sont telles que la régulation se fait en général par les armes, la violence et le contrôle d'un territoire. Alors, c'est vrai que la violence, on s'y attend. Mais au point où vous la décrivez, d'abord, on voit qu'elle évolue. Et puis, alors, en plus, avec un système imaginatif de la part des trafiquants qui nous laisse tant toi. Je ne sais pas si c'est imaginatif, effectivement, mais en tout cas, le terme l'est, puisqu'on parle de jambisation de la part des enquêteurs, c'est le terme utilisé, pour expliquer des règlements de comptes qui ne vont pas jusqu'à la volonté de tuer les personnes, mais juste de les handicaper beaucoup en leur tirant dans les jambes. La jambisation, c'est là d'où vient ce terme. Et c'est une façon de dire, voilà, ce territoire, c'est le mien. Ou alors, puisque c'est un milieu dans lequel il y a énormément d'arnaques, énormément de dettes, énormément de braquages de marchandises. Il y a toujours, voilà, une autre façon de mettre la pression pour se faire rembourser, exactement. C'est aussi ça, ça passe par la menace. Il y a des enlèvements aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en France, on assiste de plus en plus à ça. Et c'est un phénomène qui, à mon sens, est vraiment inquiétant. Ça se passe davantage, d'habitude, en Espagne. Ça se passe davantage au Maroc ou aux Pays-Bas, pour ce qui nous entoure. Là, ce sont des enlèvements d'au cœur. Donc, dans les ports ? Dans les ports, principalement au Havre. Et justement, au Havre, j'ai découvert ce chiffre qu'un enquêteur m'a confié. Ils ont centralisé et recensé 18 enlèvements. Donc, je crois 19, parce qu'il me semble qu'il y en a eu un de plus au mois de septembre. Donc, soit de docker, soit de proches de docker. Alors, pour deux raisons qui peuvent être complètement différentes. Ça peut être faire pression sur une personne pour qu'on leur fasse sortir la marchandise du port, donc la cocaïne, ce qui rapporte le plus. soit, encore une fois, comme je vous disais, les arnaques des dettes des personnes qui ont volé la marchandise. Et là, c'est une façon de leur faire pression pour qu'elles remboursent. Malheureusement, ça se termine parfois par des tortures, des violences et le décès de certaines personnes. Alors, pour lutter contre le trafic de drogue, on vous suit aussi au gré des enquêteurs que vous rencontrez. Et des informateurs, c'est un lapsus, mais qui est juste. C'est une pierre angulaire du dispositif. Les informateurs, les tontons, comme on dit. Oui, c'est ça, tontons indiquent. Ou balance, si on est du côté des trafiquants, puisque j'ai essayé de travailler avec toutes les sources dans ce livre. Ceux qui sont actifs, c'est-à-dire les trafiquants, quelques informateurs, des enquêteurs, des gendarmes, donc policiers, gendarmes, également des douaniers qui sont parties prenantes de cette lutte, des magistrats, également, et les informateurs, c'est très difficile d'avancer, déjà parce que ça coûterait beaucoup plus d'argent et les enquêteurs perdraient beaucoup plus de temps. Oui, mais c'est vrai que cette matière des informateurs est vraiment difficile à gérer pour tout le monde, parce que c'est une matière grise qui, déjà, met en danger la vie des informateurs. On vient de dire que c'est un milieu violent, donc évidemment, si... Et c'est joué là avec les feux aussi pour les enquêteurs. Pour les enquêteurs aussi, parce que, exactement, les informateurs sont, a priori, toujours trafiquants, dans le milieu, en tout cas, de la criminalité, sinon, vous et moi, a priori, voilà. L'informateur est plus. Exactement. Et donc, il y a une possibilité que les enquêteurs ont quand même toujours à l'esprit, qu'ils se retournent contre eux, qu'ils en profitent pour faire rentrer davantage de marchandises, mettent un peu d'argent de leur côté... Et en même temps, sans eux, pas de gros poissons. Il y a un chapitre que vous leur accordez aux gros poissons, il est intitulé « Les barons français ». Et puis, il y a un ouze-vous du trafic français dans votre livre, avec tous les pseudos de ces grands barons, McDo, Turbo, Tic et Tac. Il y a un profil de ces hommes-là, qui sont des gros poissons. Oui, oui, il y a un profil, c'est qu'ils sont quasiment tous issus des cités françaises. La plupart... Ne vivent plus en France, si ? Ne vivent plus en France, exactement. Ils sont localisés soit en Espagne, soit au Maroc, soit à Dubaï, parfois en Amérique latine. C'est des personnes... J'ai pu discuter avec certains, un d'entre eux notamment, qui est... Enfin, c'est des personnes très intelligentes, vraiment, mais qui ont mis leur intelligence au service d'une économie facile, en tout cas dérégulée, qui font marcher aussi beaucoup leur... Comment dire ? Leur double culture, puisqu'on a beaucoup de profils double culture arabo-française. Et ça explique aussi ces liens très faciles qu'ils ont avec le Maroc, pour pouvoir faire ce marché-là. Et ça explique aussi pourquoi est-ce qu'ils ont complètement évincé les vieux... La vieille mafia, le vieux milieu, comme on a pu dire. Et effectivement, à part des informateurs très bien placés, c'est difficile de pouvoir les approcher. Une dernière question, rapidement, sur ce débat qui émerge à nouveau en France. Après les amendes ciblant les consommateurs de cannabis, la réflexion sur la dépénalisation, vous en avez parlé avec les services, justement. Pour eux, c'est une solution ? Alors, c'est rarement mis en avant comme une solution, parce que, d'abord, ça décriminalise leur action, ça délégitime un peu, et je pense qu'on a aujourd'hui besoin d'un vrai sujet, d'un vrai débat de société, parce qu'on a tendance à parler de dépénalisation, et pas à parler de prévention. C'est quand même des drogues, et il faut s'interroger sur quelle est la valeur sociale qu'on veut protéger en l'interdisant. Eh bien, merci, merci, Claire Rodrigueux. Évidemment, cette somme, ce livre est passionnant à lire. La guerre de l'ombre, c'est chez De Noël. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, qui revient sur la nouvelle stratégie industrielle française. Bonne émission à vous.